Kim Kardashian à moitié nue et totalement relookée, elle est méconnaissable Kim Kardashian a dévoilé le résultat d'un nouveau photoshoot où elle apparaît complètement transformée et méconnaissable Kim Kardashian ne cesse de faire parler d'elle dans les médias Après avoir livré une véritable guerre à Kanye West suite à leur séparation, la célèbre entrepreneuse a refait la une des médias à cause de la fin de son histoire avec Pete Davidson Les deux tourtereaux ont en effet décidé de rentrer pour une raison très simple, ils se sont en partie séparés à cause de leurs agendas très chargés Ils voyagent tous les deux tout le temps et c'était difficile Pete a 28 ans et Kim 41 ans Ils sont juste dans des étapes très différentes de leur vie, expliquez alors une source au magazine People Cette fois-ci, c'est pour une raison très différente que la mère de North, St, Chicago et Pseul fait le buzz Comme vous pouvez le voir sur la publication ci-dessus, le dernier photoshoot de Kim Kardashian pour le numéro American Dream d'Interview Magazine n'est pas passé inaperçu Et on le sait, la star de 41 ans est connue pour oser en matière de mode et elle a ainsi laissé carte blanche aux stylistes pour ce shoot On y découvre alors Kim porté un jockstrap, sous-vêtement de sport masculin qui a pour but de maintenir les parties génitales tout en laissant les fesses à l'air Sur d'autres photos du magazine, la mère de famille s'affiche sans soutien-gorge et avec les sourcils décolorés Les photos de Kim Kardashian très critiquées un photoshute osseuse et qu'improbable qui a laissé sans voix les internaux Cela ne ressemble en rien à Kim, je ne l'ai même pas reconnu jusqu'à ce que je lise la légende, c'est gênant Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, c'est sûr s'il donne 30 ans de plus à Kim, j'ai pensé que c'était Jeffrey Star Je ne sais pas pourquoi mais ces photos me mettent mal à l'aise, pire look de tous les temps, c'est Kim Ça ne lui ressemble pas du tout, au max de la vulgarité, pouvait-on notamment lire parmi les nombreuses réactions Décidément, ce shooting ne fait pas du tout l'unanimité